Musique De nos jours, les vaccins n'ont pas toujours la cote et ce même chez les professionnels de santé. L'association Connaissance de la Santé fait partie de ces personnes qui prônent la prévention plutôt que la vaccination. Donc nous nous laissons le libre choix aux personnes qui nous consultent de se faire vacciner, sachant qu'on les incite nous plus à faire de la prévention ou à la limite à utiliser une approche thérapeutique à base d'homéopathie. Mais qui rentre dans un concept très généraliste qui est l'alimentation, qui sont des règles de bien dormir, d'aérer son appartement, de renforcer sa flore intestinale en prenant des probiotiques, en ayant une alimentation équilibrée, en évitant le grignotage, qui sont plus du même de la prévention que du traitement lui-même. Sachant qu'après, en cas de grippe, il existe aussi chez Boiron ou Paragrippe ou autres populations qui permettent de soulager. On abordera également les huiles essentielles qui font partie d'un protocole qu'on peut mettre en place en période de grippe, soit chez soi, soit dans son bureau. Je vous rappelle les propos de Beckham, le virus n'est rien, c'est le terrain. Donc si on traite le terrain, il y a peu de probabilité pour que le virus, quel qu'il soit, puisse s'installer. Sachant que le vaccin de la grippe ne vous protège pas de la grippe. Au mieux, la grippe aura un effet atténué. Mais vous serez quand même à la grippeur. Ce sont bien les adjuvants qui permettent de renforcer l'efficacité des vaccins, qui sont pointés du doigt avec en première ligne l'aluminium. Mais encore aujourd'hui, peu d'études se sont intéressées au devenir de l'aluminium vaccinal dans l'organisme. Pour les gens bien portants, on ne la conseille pas. On suggère plutôt de mettre en place une démarche préventive, plutôt que de se faire vacciner, sachant que le vaccin en lui-même est quand même une agression. Alors la vaccination, on ne la conseille pas parce qu'il y a cette amniatribe qui n'est toujours pas réglée, qui est la présence d'aluminium et de mercure dans les vaccins. Donc de nombreuses publications mettent en exergue les conséquences de cet ajout dans les vaccins. L'aluminium, pour ce que fait l'aluminium, on parle de sclérose en plaques, on parle de myosinite en macrophages, de pathologies lourdes, même si des études viennent démentir ce que je suis en train d'avancer. Le problème est que toutes les commissions qui font des études, et les experts soi-disant qui sont en charge de faire ces études, sont tous plus ou moins affiliés à la pharmacie et aux fabricants de vaccins. Donc ça rend un petit peu douteux ces affirmations. Les vaccins pour les enfants soulèvent également des interrogations, surtout le vaccin DT polio qui est à l'heure actuelle toujours en rupture de stock. Le problème, c'est qu'il y a un vaccin qui est obligatoire, c'est le DTP, DFT polio. Ce vaccin-là est en rupture de stock depuis pas mal d'années. Et on oblige, dont les parents, à vacciner leurs enfants avec un vaccin qu'on appelle hexavalent, dans lequel, en plus des vaccins obligatoires, il y a l'hépatite, entre autres, puis deux ou trois autres souches. Donc c'est anormal qu'on impose quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et bon, notre ministre, Maxime Touraine, et notre Premier ministre ont pris des décisions en disant que la vaccination était un domaine sur lequel il ne fallait pas discuter. Donc à partir de là, on vous assène des informations. Effectivement, il y a eu ce rendu de tribunal qui a condamné les parents. Mais bon, j'espère qu'ils vont aller à la Cour européenne et que peut-être la Cour européenne leur donnera raison, sachant qu'en France, ils sont condamnés. Mais vous avez des pays, par exemple, sur un vaccin qui est trait de la mode, qui est le papillonnant virus. Il faut savoir qu'en Autriche, il est arrêté. Au Japon, il est arrêté. En Espagne, il y a eu deux moratoires pour arrêter ce vaccin-là. Donc il y a des publications aussi qui font remonter des accidents liés à ces vaccins. Mais qu'on recuse, évidemment, toujours les mêmes experts. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501